bon on se retrouve dans la deuxième partie du troisième investissement ça coupe toutes les 15 minutes donc je vous ferai bien une vidéo d'un coup mais malheureusement ça ne marche pas comme ça peut-être que je peux modifier faudra que je creuse donc pour revenir donc là je vous ai parlé de la signature donc vous savez comment ça s'est passé un peu donc ça c'était le compromis après la recherche de financement donc j'avais j'avais prévu j'avais contacté j'avais envoyé également mon business plan des courtiers notamment une courtière avec qui j'avais j'avais eu un bon feeling et voilà je lui ai dit clairement faut pas perdre de temps les délais sont très serrés vous êtes au courant vous consultez tout de suite tous vos partenaires je lui ai bien dit ça et elle m'a dit oui il n'y a pas de problème je vais être actif ça va bien se passer et en fait elle a pas fonctionné comme ça j'ai compris après pourquoi donc elle qu'est ce qu'elle a fait elle a consulté la banque à crédit récolte par exemple hop ah mais ils sont débordés machin machin au bout de trois semaines tac réponse du crédit récolte refus ah zut va vite je contacte le crédit foncier tac 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 au bout de trois semaines paf refus du crédit foncier donc voilà au bout de deux mois je la recontacte bon vous avez une nouvelle oui j'ai deux refus j'ai mais attendez vous avez consulté que deux d'encre là ça fait deux mois ah oui mais je vais en consulter une autre c'est bon après j'ai compris le pourquoi elle a fait comme ça suite à des recherches et voilà des échanges après en fait c'est parce que elle veut pas se brouiller et se mettre à dos des partenaires donc en fait si elle consulte tout de suite trois partenaires bancaires et que les trois acceptent elle va forcément le vendeur l'acquéreur pardon va forcément prendre un seul financement il n'a pas besoin des trois sauf s'il trouve d'autres biens entre temps dans ce cas tout le monde est d'accord tout le monde est content mais du coup il prend qu'un financement et du coup elle va contacter ses deux autres partenaires et disant bon ben voilà c'est gentil mais vous avez travaillé pour rien du coup il a pris le crédit chez une autre banque bon après on peut toujours s'arranger en disant il a pris le crédit dans sa banque au final voilà il est pas sympa pour pour reporter la faute ailleurs mais mais voilà stratégiquement c'est comme ça que fonctionne les courtiers c'est pour ça que je vous déconseille d'aller voir des courtiers je vous conseille d'aller voir les banques et moi je fonctionne comme ça ils me disent c'est quoi le plus important pour vous monsieur le ministre qu'est ce qui va faire que vous allez prendre le crédit chez nous plutôt qu'ailleurs et ben voilà déjà on part gagnant on part que du principe qu'on va avoir le prêt même si au final ils le refusent c'est pas grave on dit pas ah bah déjà ce serait bien vous me prêtiez non non faut partir gagnant et moi je leur dis la priorité c'est la réactivité moi je fonctionne comme ça le premier qui m'obtient l'offre de prêt et l'accord de prêt c'est avec eux que je signe après voilà il y a des conditions si ici il se retrouve qu'il y en a deux qui sont assez proches et puis il y en a un qui a des conditions meilleures peut-être que finalement je vais prendre l'autre mais voilà c'est très important de leur mettre ça dans la tête et pour les pour les motiver à aller vite et voilà faut bien leur faire comprendre que nous on fonctionne comme ça on a besoin d'aller vite on peut pas perdre de temps parce que sinon le banquier va faire comme à son habitude laisser traîner jusqu'au dernier moment et puis dire voilà si ça passe à la fin voilà avec nous vous travaillez avec nous jusqu'au bout parce que là vous êtes bloqués faut avoir le prêt faut signer faut voilà si un acquéreur va consulter une banque au dernier moment et que la banque le suit voilà en général c'est toujours la situation c'est j'ai déjà consulté d'autres partenaires j'ai eu des refus partout je suis bloqué si vous me prêtez j'aurais pas le choix je passerai chez vous donc ça c'est l'idéal pour le banquier il peut faire son boulot tranquille et puis il est sûr que ça aboutisse voilà il aura la conscience tranquille il dira j'ai pas travaillé pour rien j'ai réussi à récupérer un client donc du coup quand j'ai vu que la courtière elle partait en vrai il a et puis elle commençait à me dire que c'était fini elle trouverait rien la banque pop j'y crois pas le crédit mutuel non je pense pas et je crois que c'est à son moment là que j'ai appris je lui ai dit mais vous pouvez consulter crédit mutuel non que en fait le crédit mutuel travaille pas avec les courtiers crédit mutuel est indépendant et donc là j'ai pris on m'a défini j'ai dit bon bah vous vous prenez contact au crédit foncier je crois et banque pop et puis moi je vais consulter telle 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 banque et là j'ai pris plein de rendez vous téléphonique et je suis allé au porte à porte voir les banquiers j'ai fait plein de banques et j'ai réussi au crédit mutuel c'était mon ultime chance j'avais j'avais la boule au ventre j'en avais ras le bol de mon boulot je voulais je voulais vraiment ce projet se concrétise je voulais quitter mon boulot ça c'est aussi après quand j'ai vu ce film sur la loi d'attraction j'ai réalisé que ce que j'avais vécu c'est mon objectif mon esprit était vraiment comment dire focalisé et orienté sur sur ce projet sur l'aboutissement de ce projet et au final ça a abouti j'ai persévéré mais j'ai eu des sueurs froides je vous rassure j'étais vraiment pas bien quand on était à voilà à 15 jours trois semaines des délais maxi pour avoir le prêt et que je voyais que c'était très incertain donc j'ai démarché le crédit mutuel en dernière banque ils m'ont donc j'ai fait un premier rendez-vous avec une conseillère bancaire qui s'est très bien passé voilà elle s'est vraiment intéressé à mon projet elle a dit oui vous avez loué sur quel site d'accord montrez moi donc elle m'a donné son ordi elle a dit montrez moi vous allez faire quoi d'accord je lui ai montré moi je louais déjà du Airbnb chez moi donc je lui ai montré mon compte Airbnb actuel elle a dit ah ouais ah vous avez des bons commentaires quand même ah on voit que vous êtes sérieux et ça franchement ça l'a rassuré et ensuite elle a transmis donc au crédit mutuel ça fonctionne comme ça peut-être que ça changera l'avenir mais actuellement il y a un conseiller bancaire qui est généraliste il n'est pas spécialisé en immobilier et après ils appellent ça un conseiller patrimonial on fait conseiller patrimonial qui lui est spécialisé en immobilier placement boursier voilà un peu un peu tout et donc elle a transmis mon dossier à ce conseiller j'avais pas de nouvelles et j'avais eu je venais d'avoir le refus encore de la courtière qui m'a dit c'est fini monsieur Gomis j'ai consulté tous mes partenaires je vous trouverai pas de financement donc là j'étais à l'eau j'ai consulté le directeur de meilleur taux qui m'avait financé le deuxième projet je lui ai transmis mon projet je lui ai dit est-ce que vous êtes en mesure de me financer il m'a dit non je peux pas j'étais au bout du rouleau et j'étais revenu voir HSBC et il avait changé de directeur c'était une directrice qui m'a pas du tout pris au sérieux j'ai insisté pour la rencontrer elle en direct parce que je sais que c'est elle qui avait le niveau de délégation pour accepter mon dossier elle était très mécontente que j'ai insisté pour avoir un rendez-vous avec elle donc du coup elle m'a pris mais voilà ça a duré 5 minutes et ça a été expéditif j'ai commencé à lui présenter mon projet et après elle m'a dit oui oui vous savez mais après vous allez pouvoir vous diversifier investir dans la bourse machin j'ai dit oui oui donc au début j'étais content voilà pour elle j'avais l'impression qu'elle raisonnait comme si mon projet voilà c'était acquis et oui pas de soucis vous le transmettez à mon conseillère de toute façon je veux pas vous insister à venir me rencontrer c'est la conseillère d'abord qui va monter le dossier et puis voilà et deux jours après je pense qu'ils ont même pas pris la peine de monter le dossier ils m'ont envoyé un refus donc là j'avais bien les boules et j'ai rappelé c'est moi qui ai rappelé le crédit mutuel j'ai rappelé la conseillère et j'ai été cash quoi je lui ai dit bon écoutez voilà je vous avoue vous êtes ma dernière chance quoi j'ai vraiment tout fait toutes les portes se ferment une à une voilà j'espère avoir un retour rapide de votre part et elle m'a rappelé dans les 10 minutes elle m'a dit bon écoutez monsieur Gomis ça va pouvoir se faire je pense j'ai un rendez-vous avec le conseiller patrimonial il accepte de vous rencontrer etc donc là j'ai fait ouf j'ai repris espoir j'étais content un truc de fou j'ai hurlé dans la bagnole j'ai dit allez c'est reparti ça va le faire on va y arriver et donc j'ai eu ce rendez-vous mais jusqu'au bout la certitude était là j'ai eu ce rendez-vous donc il a commencé à étudier le dossier prendre les documents etc j'ai fait oui quand est-ce que j'aurai un accord définitif il dit oui attendez il y a le directeur je le rencontre là je lui en ai déjà évoqué quelques mots voilà il va se prononcer rapidement il y a eu un troisième rendez-vous je crois une semaine après où le directeur souhaitait me rencontrer donc il est venu et voilà le directeur a dit bon alors ça se passe bien oui ça va d'accord vous lui avez fait quel taux d'accord ça vous convient ? donc lui il est parti comme ça donc en fait c'était quasiment c'était déjà gagné en fait et donc voilà je lui ai dit oui mais au niveau de la concurrence au niveau des taux vous êtes un peu au dessus il dit bon je vous propose ça ça vous va bon bah ça marche donc il a baissé de 0 à 0,05 je crois un truc comme ça et j'ai dit bon allez roule quoi et ça a été validé comme ça et voilà j'étais aux anges j'ai pu avoir mon différé pour travaux voilà par contre ils m'ont demandé des grosses contreparties 15 000 euros nantis sur une assurance vie et 25 000 euros d'apport donc j'ai dû mettre beaucoup d'argent sur la table pour information j'avais fait un prêt acte en main ça vous en parlerai plus tard pour définir ce que c'est et du coup ça m'a pas du tout servi parce que l'objectif en fait c'est le principe d'acte en main ça veut dire que c'est le vendeur qui paye les frais de notaire donc en fait moi j'ai pas de frais de notaire à avancer en direct chez le notaire ou à avancer au niveau du prêt à la banque en apport voilà le prix d'achat c'est tout inclus et entre guillemets le vendeur paye les frais de notaire en plus alors qu'en réalité c'est un accord entre soi et le vendeur si on s'est mis d'accord sur 150 000 et ben on va mettre un prix de vente à 165 000 et du coup ça inclura en fait les frais de notaire et voilà les banquiers sont pas dupes ils savent qu'à des frais de notaire et ils sont marqués noir sur blanc dans le compromis donc ils disent bon d'accord mais par contre vous financer les frais de notaire donc j'ai dû financer ça et là ça fait beaucoup d'argent et j'avais vraiment bien anticipé j'ai utilisé diverses stratégies dans le document PDF que je vous mettrai plus tard en en description vous pourrez télécharger j'explique l'astuce que j'ai utilisé pour récupérer l'argent qui manquait pour ça voilà j'ai mis pas mal d'argent de côté pendant cette année mais j'avais pas tout et j'ai utilisé une stratégie un peu osée on va dire qui m'a permis de faire ce projet ensuite j'ai sélectionné un entrepreneur mon frère qui est dans le génie civil m'a aidé il travaille il est économiste de la construction donc il définit précisément tous les travaux de rénovation et donc on a fait ce qui s'appelle un DQE un devis comptatif estimatif voilà où il m'a permis d'estimer le budget des travaux et puis on a fait la consultation des entreprises avec un acte d'engagement qui définit les délais qui définit des pénalités de retard là il faut vraiment être carré on demande toujours la garantie décennale et l'ARC l'assurance responsabilité civile de l'entreprise il faut vraiment être rigoureux là dessus sinon on a de gros soucis donc j'ai trouvé une entreprise générale qui a pris l'ensemble des travaux on a renégocié un peu on s'est mis d'accord sur un prix ils ont attaqué les travaux j'ai suivi tous les jours d'ailleurs si vous allez sur ma page facebook donc moi c'est robin gomis pour ceux qui ne savent pas robin et gomis gomis vous verrez dans les rubriques des vidéos toutes les vidéos du chantier j'en ai fait quasiment tous les jours pendant les deux mois et demi de chantier donc en deux mois et demi ils ont tout cassé et ils ont refait les quatre studios à l'intérieur et j'ai remis en location tout de suite derrière donc moi j'ai quitté mon boulot juste avant le suivi des travaux juste avant qu'attaque le chantier comme ça j'ai pu suivre les travaux heureusement que j'étais là parce que j'ai évité quelques erreurs les ouvriers des fois n'avaient pas les plans pour information c'est moi qui avais fait les plans n'avaient pas toujours les plans donc des fois il y avait des erreurs il faut bien vérifier que les produits qui sont mis en oeuvre sont bien ceux qui avaient été décrits au début dans le devis donc voilà donc j'ai pu suivre bien les travaux j'ai pu préparer la déco voilà j'ai défini moi même la peinture et tout voilà pour ceux qui veulent voir mon site internet il s'appelle annecydream.com donc là vous arrivez sur mon site internet et vous avez tout le détail des studios vous verrez la décoration tout ce que j'ai mis en place et donc j'ai loué sur Airbnb booking et on arrive à la période estivale et ça a marché tout de suite quoi tout de suite et aujourd'hui ça me rapporte à peu près bon alors ça on arrive à la fin de la vidéo je vais vous faire juste une vidéo une troisième partie pour vous parler de ça on se retrouve tout de suite n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et puis je vous ferai un plaisir de répondre à vos commentaires à tout de suite pour la fin ciao ciao